Et salut à toutes et à tous, c'est OCRAD, aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode de notre nouveau let's play sur la chaîne, let's play sur sable ! Eh oui, ça fait plaisir, ça fait plaisir ! J'ai attendu pour faire ce let's play, je n'ai toujours pas fait le jeu depuis sa sortie, j'avais testouillé un petit peu rapidement avec le Game Pass si je l'ai laissé derrière moi. Et là aujourd'hui, on est sur la version du coup PlayStation 5 du titre, puisque depuis le jeu a reçu une traduction française, ce qui n'était pas le cas à l'époque de sa sortie, et je pense qu'à l'époque c'est peut-être ça qui m'a un peu sorti du truc, même s'il m'arrive régulièrement de faire des jeux en anglais. À l'époque de sa sortie, j'étais pas dans le mood pour faire un jeu en anglais, très clairement j'étais épuisé et tout, donc bref, c'était un peu compliqué. Donc là, on se retrouve maintenant et on va faire tout de suite nouvelle partie. Eh oui, let's go ! On va profiter un peu de cette ambiance. Il va falloir que je vous pose une question dans ce let's play, mais je crois que je vais attendre après la cinématique, s'il y en a une, il me semble que oui. Mais ouais, j'ai une petite question à vous poser, donc du coup j'attendrai votre avis. Mais on se retrouve après la cinématique. C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Alors, utiliser L pour déplacer le sable. Voilà. Oh ! J'avais oublié ça. Vous voyez, déjà, premier détail que j'ai oublié. On peut grimper un petit peu partout. Et ça, je l'avais zappé. Alors, ce qui était marrant à l'époque des bandes-annonces de ce jeu, c'est que ça a clairement divisé. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui disaient « Oh, ça a l'air ouf ! » et tout. Et il y en a d'autres qui n'aimaient pas les animations complètement décomposées du personnage, qui est un choix artistique, tout comme l'esthétique que l'on peut voir ici et là, avec les traits très fins qu'on peut voir. Ça, ça ne plaît pas à tout le monde. Très clairement, c'est un choix artistique qui tranche. Mais en même temps, moi, ça me plaît. Ça m'avait déjà beaucoup intrigué à l'époque. Et donc là, bah, ça m'a encore plu quand j'y ai joué. Hop, je vais aller voir par là. Donc la question que j'avais à vous poser, on va le faire pendant le tuto, c'est « Est-ce que vous, vous seriez réceptif à des let's play en one shot ? » C'est-à-dire un jeu qui fait, par exemple, je vais dire une bêtise, 2h, 3h, 5h, peut-être même 10h, pourquoi pas ? Et le tout en une seule vidéo. Je me pose parfois la question parce que je vois beaucoup d'Américains faire ça. Très, 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 très nombreux sont les Américains qui font ça. Ils font des let's play en une vidéo. Et bien sûr, le tout serait chapitré. C'est-à-dire que, voilà, admettons, c'est un jeu avec des chapitres, ben, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, boss, etc. Donc on s'y retrouverait malgré tout. Et vous pouvez le regarder dans tous les cas en plusieurs parties. Et moi, ça limite un peu peut-être les risques de déréférencement de la chaîne parce que très clairement, c'est ce que la chaîne est en train de subir. Je vous le dis très honnêtement. Je subis un déréférencement qui est massif parce que forcément, comme je fais des let's play sur des jeux en ce moment qui ne sont pas forcément les plus récents et qu'en plus de ça, c'est des jeux de niche, autant vous dire que vous êtes très peu nombreux parmi les abonnés à cliquer. Et donc, YouTube considère que cette vidéo n'intéresse donc pas les abonnés et donc déréférence pas mal de mes vidéos. Il y a pas mal de gens qui me disent que je ne reçois plus les notifications de ta chaîne. Donc c'est un petit peu relou. Surtout que parfois, je peux peut-être proposer du contenu qui vont intéresser ces gens-là, mais YouTube va considérer que comme mes vingt dernières vidéos, la personne n'a pas cliqué, ça ne sert à rien de lui envoyer une notification ou alors attendre que plus de monde clique sur les vidéos pour peut-être envoyer une notification aux gens qui ne l'ont pas reçu. Ce qui est un peu, vous en conviendrez... Bon, je vais être un peu grossier, mais casse-couille. Voilà. Pas tergiversé. Franchement, ça me saoule. Surtout que... Ben, vous le savez, la chaîne n'est pas monétisée, donc vous devez vous dire « Bah, on s'en fout des vues et tout ». Oui, oui, on s'en fout des vues, mais c'est embêtant pour la chaîne quand même. Alors, je sens que Jadie sourit derrière son masque, tout comme elle perçoit le petit rictus qui se cache derrière le mien. Je suis nerveuse, et elle s'en amuse gentiment. Pour elle, je n'ai probablement aucun souci à me faire. « Tu sais que tu n'as pas à t'inquiéter, n'est-ce pas, Sable ? » « Je sais, je sais. » « Je lui dis que je sais, mais j'ai encore du mal à réaliser. » « Elle glousse. » « Tout va bien se passer, Sable, je t'assure. » « Mais je te connais, tu vas t'angoisser jusqu'au dernier moment, et une fois lancé, plus rien ne pourra t'arrêter. Comme si tu avais fait ça toute ta vie. » « Tu te rappelles la première fois que t'as piloté un aérocycle ? » « Tu ne voulais même pas me laisser t'installer sur le siège tellement tu étais terrifié. Tes petites mains s'agrippaient à moi comme des tenailles. » Mes doigts en gardent encore le souvenir. « Mais je t'ai promis que tout se passerait bien. Je t'ai dit combien j'avais adoré piloter mon aérocycle quand j'étais plus jeune, et à quel point le vent serait agréable à travers ta tunique. » Et tout à coup, tu t'es décidé. Tu t'es installé, et tu as posé ces petites mains crispées sur les poignées. Et tu es parti. » Et je me souviens de m'être dit, en te voyant fendre le sable des dunes, elle alors, elle peut faire tout ce qu'elle veut. Jaddy tend la main et la pose sur le bord de mon masque. « Et c'est toujours le cas, sable. » Je prends une profonde inspiration. Je crois que je suis prête. Je remercie Jaddy pour ses encouragements et je lui annonce que je me sens prête. « Je sais. Alors, commençons. Tu vas devoir parler à Hilal et à Driss. Driss a déjà dû faire le nécessaire pour te trouver un aérocycle. Quant à Hilal, disons qu'il a quelque chose de très spécial pour toi. » Je crois que j'ai ma petite idée de ce que c'est, mais je garde le silence. Ensuite, il ne nous restera plus qu'à te dire au revoir. Je serai vite de retour. Je dis à Jaddy que ma quête ne sera pas longue. « Sable. Ne pense pas au retour avant même d'être parti. Prends tout le temps qu'il te faudra. C'est une décision très importante. » Je réplique que c'est bien pour ça que je suis pressé. Je veux choisir vite et bien pour ne pas risquer de me perdre sur une mauvaise voix. « Quelle que soit ta décision, sache que tu as ma bénédiction. Alors ne te sers pas de moi comme excuse pour revenir trop vite. » Elle me connaît trop bien. « Maintenant, va voir Hilal. Je serai là pour t'assister à ton grand départ. » Pour assister à ton grand départ, pardon. « Et passe voir Driss. Je lui ai demandé de te préparer un aérocycle avec ciseaux, mais tu sais comment il est. » « J'ai aussi quelque chose pour toi. Une boussole pour te guider au cas où, au cours de ton périple. C'est celle que j'ai utilisée pour ma propre quête. Une authentique, un authentique artefact. Je prends le précieux objet dans ma main. Sa finition est parfaite. Les différents rouages s'emboîtent les uns dans les autres avec une précision remarquable. Merci. » Ok, donc là j'ai la boussole, je peux voir où je dois aller. Donc ouais, je vois beaucoup d'Américains faire ça sans que ça choque qui que ce soit et ça leur permet de prendre peut-être plus de risques sur certains let's play. Parce que, dans tous les cas, si une vidéo bide, c'est moins grave qu'un let's play complet de 20 vidéos. Parce que si tu commences un let's play, je m'explique un petit peu pour que vous compreniez bien ce qu'il en est. Si je commence un let's play, admettons Elex, je suis parti pour une vingtaine de vidéos. C'est un let's play sur un RPG, donc c'est long. Oh, stylé. « Offert par les amis qui se plantent dans le sol, totalement lisse et dur comme la pierre, ses œufs sont tellement légers qu'ils flottent. Il doit bien y avoir un endroit où les apporter. » Ok, donc on doit trouver des petits objets comme ça. Ça c'est cool, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Ça va être un jeu détente, je vous le dis tout de suite. On va pas... On va pas se prendre la tête sur ce jeu. Donc je vous disais, ouais, si je me lance sur un let's play, un long, un truc de RPG, et qu'au bout de trois épisodes, ça s'essouffle, mais grave, genre ça bide même. C'est même pas ça s'essouffle, c'est ça bide. Bah on est parti pour une vingtaine d'épisodes, et donc ça va faire 20 vidéos que personne ne va regarder, et du coup YouTube va considérer que c'est nul. Que ma chaîne est nulle, qu'elle n'intéresse plus personne, et donc moins de référencement. Alors que si je fais un, une seule vidéo sur Elex, mais qui contient tout le jeu, alors c'est pareil, hein, moi c'est... Faut que j'enregistre tout, donc ça revient à la même chose pour moi. Dans tous les cas, c'est juste le montage qui va être un peu plus long et l'upload, mais on s'en fiche, on a la fibre aujourd'hui, donc c'est ok. Et donc, bah là, si ça bide, bah c'est une vidéo qui a bidé. Mais peut-être que les découvertes derrière vont marcher. Donc YouTube considère que ma chaîne, enfin les robots, parce que c'est des algorithmes, l'algorithme YouTube considère que ma chaîne est encore ok, encore valable. Donc je sais pas, je me tâte beaucoup. Est-ce que vous, vous regarderiez des let's play dans ce format-là, en format, je sais pas, admettons, bah Elex, tiens. Je vais prendre un extrême, un format de 20 heures. Est-ce que vous regarderiez, par touche, hein, bien évidemment, petit à petit, avec des ellipses, avec des choses qui sont conçues pour, avec des chapitrages, bref. Est-ce que vous regarderiez ce genre de choses ? Ou est-ce que, pour vous, il y a une durée maximale, et après ça devient vraiment abusé, du style, je sais pas, moi, 5 heures, 10 heures, enfin bref. Dites-moi dans les commentaires, je veux vraiment votre avis là-dessus, j'ai besoin de vous sur ce coup-là, donc j'ai besoin de votre avis sur la question. Allez, on va parler ici. Me voyant approcher, Hilal me fait signe avec son entrain habituel. J'ai toujours apprécié sa verve et sa vigueur. Aujourd'hui, je me sens tout aussi énergique que lui, bien qu'un peu nerveuse. Sable, tiens, prends ça. Il me tend une petite pierre ronde. Alors qu'elle se loge dans le creux de ma main, elle semble dégager une chaleur qui lui est propre. Je caresse sa surface et ressens comme un picotement d'électricité statique. Qu'est-ce que c'est ? J'essaie de cacher ma confusion, mais je demande à Hilal de quoi il s'agit. Oh, voyons sable, tu peux pas partir sans elle. Ce petit caillou, c'est une pierre céleste. Que ressens-tu en la tenant ? J'explique à Hilal ce que je ressens. Euh, une connexion. Voilà qui est très mon signe, tu perçois son potentiel d'ouverture. Je regarde la pierre, elle me paraît tout ce qu'il y a de plus fermée. Les pierres célestes sont notre lien avec la perpétualité. Elles absorbent son énergie telle des éponges et nous permettent de la canaliser. Celle-ci est vide pour l'instant, dormante. Elle attend que tu la charges. Je lui demande comment faire. Apporte-la aux ruines du temple, au bord du canyon. C'est là que tu pourras l'activer. Hilal tape deux fois dans ses mains et hoche légèrement la tête. Sa bonne humeur me donne du courage. Reviens tout me raconter quand tu auras terminé. Alors que je m'apprête à partir, Hilal m'interrompt. Oh, tu n'as toujours pas d'aérosycle, pas vrai ? Le temple est assez loin d'ici, alors va d'abord parler à Driss. Il était censé de préparer un appareil, il me semble, non ? Je me rappelle des paroles de Jadis et confirme que je compte aller voir Driss. Voilà ! Perfect ! Ok, on va aller voir Driss. Il parle le robot, là ? Connexion. Bonjour, sable. Message non lu, zéro. Ok. Mais ouais, donc vraiment, sur ce coup-là, j'ai besoin de votre avis. Maintenant, on va se concentrer sur le jeu, mais je voulais vraiment vous le demander en début d'épisode. Et puis voilà, comme ça, s'il y a des durées limites pour vous à ne pas dépasser, au moins je saurais que tout ce qui est jeu qui fait entre 5 et 10 heures, c'est ok. Et le reste, par contre, ce sera en plusieurs épisodes. J'essaie vraiment d'organiser la chaîne pour contenter tout le monde et que ça puisse plaire, quoi. Et que ça puisse vous plaire au maximum. Parce que mon but, c'est quand même de faire connaître des jeux qui ne sont pas mis en avant. Si ma chaîne n'a plus de portée, bah le message, il est caduque, en fait. Moi, des stats, pour moi, je m'en fous. Très clairement, moi, je m'amuse, je tourne mes vidéos, je suis très heureux comme ça. Mais si vraiment il n'y a plus de portée, parce que là, j'ai eu, par exemple, sur Arise, j'ai eu un épisode qui a fait 50 vues en deux jours. Donc 50 vues pour 26 000 abonnés, ça commence à être chaud. Donc je me dis, il va peut-être falloir se bouger et trouver peut-être des petites solutions comme ça. Enfin bref, allez, let's go. Je m'étais promis de contenir mon impatience, mais j'ai déjà un mal fou à ne pas courir vers Driss. Driss est le chef du camp, il est très occupé ces derniers temps, et je le soupçonne maintenant d'avoir travaillé en secret sur mon aérocycle. Celui-ci est peut-être particulièrement beau ou doté d'une fonction spéciale. Quel sera son nom et sa vitesse de pointe ? Est-ce que je m'habituerai vite à le piloter ? Driss se retourne avec un petit sursaut. « Sable, euh, bonjour. Bonjour, comment vas-tu ? » Je lui demande comment il va. « Ça va. » J'attends qu'il poursuive. Et je craque. Je suis trop impatiente et les mots m'échappent. Je demande à Driss si, par hasard, il n'aurait pas éventuellement un aérocycle pour moi. « Un aérocycle pour toi ? » Il a l'air surpris, comme si l'idée le frappait pour la première fois. « Ton aérocycle, oui, bien sûr ! L'aérocycle que j'étais censé te... Enfin, que j'ai préparé pour toi, parce qu'aujourd'hui c'est ton jour... Enfin... Le jour de mon départ, oui. » Driss acquiesce avec moi. « Évidemment, oui, oui, j'ai bien quelque chose. Mon sang se glace. Aurait-il oublié ? » « Enfin, je veux dire que j'ai tout organisé et vois... vois ça comme, disons, une initiation. » « Une initiation ? » « Exactement, une première expérience, si tu préfères. » « Sable. Sache qu'avant de pouvoir posséder leur propre aérocycle, les Ibexys doivent prouver qu'ils sont capables d'en piloter un, passant un test sur un autre engin. » Je vais vous réfléchir, c'est bien la première fois que j'entends parler de ça. Mais Driss semble sincère, ou presque. « Au lieu de t'inquiéter pour ton aérocycle, je voulais que tu essayes celui-là. » Driss désigne le Brice Dune à côté de lui. Il semble ancien et mal entretenu. De quoi me mettre réellement à l'épreuve. « C'est d'accord. » « Vraiment ? Je veux dire, parfait. Mais vas-y doucement, cet engin est encore plus vieux que jadis. Traite-le avec respect. » « Bien, passe sous cette arche avec le Brice Dune et reviens ici. » « Et un bon conseil, ma jeune novice, ne tombe pas. » Allez, let's go. On va prendre ça. Ah, il y a de la résistance dans la… dans la Dualsense. Oh, c'est mou, hein. Je suis à fond, là. Je suis pied au plancher. C'est pas ouf, hein. Driss, tu m'as arnaqué, je crois. Il y a erreur sur la marchandise, c'est nul. Alors. Je retourne auprès de Driss qui semble à nouveau pris au dépourvu alors qu'il aurait pourtant dû s'attendre à me voir. « Sable, félicitations, raconte-moi tout. Des bruits suspects, des sifflements inexpliqués, quelques flammes peut-être ? » « Comment ça, quelques flammes ? Tu aurais remarqué s'il avait pris feu, même un tout petit peu. » « Évidemment. » « Peu importe, l'essentiel, c'est que tout s'est bien passé. » « Driss, est-ce que cet aérocycle est dangereux ? » Euh, il termine pas sa phrase. « Tu es déjà passé voir Hilal ? » « Tu n'as vraiment pas d'aérocycle pour moi ? » « Tu as déjà la chance de pouvoir piloter mon Brice Dune. Ce n'est déjà pas si mal que ça, tu ne crois pas ? » « Tu peux l'emprunter pour tes petites affaires. » « Tes petites affaires. » « Et Hilal a aussi quelque chose pour toi, de quoi t'aider à gagner encore en mobilité. » « Mon optimisme a légèrement entamé. Je remercie Driss pour son aide et son aérocycle avant de partir voir Hilal. » Alors. « Ouah, ça va pas terrible terrible comme truc. » « C'pas dingue ! » « Oups ! T'es qui toi ? » « Comment Saïma peut-elle contenir autant d'énergie et de chaos dans un si petit corps ? » « Encore maintenant, je sens bien qu'elle manigance un mauvais tour derrière son masque. » « Qu'est-ce que c'est que ça ? » « Stature rouge. » « Ok. » « C'est un jeu très chill, très très calme. » « Très contemplatif également. » « Du coup, ouais, je suis déjà allé le voir. » « Je devrais y retourner. » « Bon, je vais aller voir, mais... » « Ah, va au temple. » « Très bien. » « Hop ! » « Ouf ! » Humar est un homme tacitune. Il reste toujours fidèle à lui-même. « Oh, bon, ça ne tient pas. » « Je voulais le mettre en dessous pour qu'il récupère son truc, mais non. » « C'est pas bon. » « Oh là là, ça n'avance pas son truc. » « C'est d'une galère. » « Ce qui est chiant par contre, c'est que je dois descendre pour voir... » « Je dois aller. » « Je vais peut-être débloquer le truc par la suite pour voir en véhicule, mais pour l'instant... » « Pour l'instant, c'est mort. » « Ok. » « Alors, c'est où ? » « C'est par là, visiblement. » « D'accord. » « Hum-hum. » « Ici ? » « Ah, c'est peut-être là, ouais. » « D'accord. » « Ça a l'air d'être là, hein. » « On va essayer de grimper, on verra. » « Je vous dis, hein, j'ai jamais fait le jeu. » « Je sais vraiment pas à quoi m'attendre. » « Peut-être que c'est pas bon, hein. » « Finalement. » « Mais vous le savez, moi, j'aime me faire mes propres avis. » « Donc du coup, joue au jeu. » « D'accord. » « J'aime beaucoup. » « J'aime beaucoup. » « En tout cas, la musique est... » « Très très cool pour le moment. » « J'aime beaucoup. » « Alors là, je suis en épuisement. » « On va attendre un petit peu. » « Hop, voilà. » « Impeccable. » « Calculer au millimètre près. » « Euh... » « C'était pour l'or. » « Parce que là, ça me met le... » « Le truc de l'autre côté, bon. » « C'est pas grave. » « Je vais ouvrir, on verra bien. » « Je sais pas dans quoi je m'aventure là, mais j'y vais. » « Alors... » « Qu'est-ce que ça dit ici ? » « Pas notre commande atomique. » « Ok. » « Euh... » « Oui. » « Mais encore... » « Mais y'a rien. » « Alors le premier épisode risque d'être peut-être un peu long, mais il faut le temps de mettre en place le jeu, je pense. » « Ce sera pas plus mal. » « Parce que si je le mets pas bien en place, on va rien comprendre. » « Vous n'aurez probablement jamais envie de regarder un deuxième épisode. » « Donc du coup, on va faire ce qu'il faut dans l'épisode 1. » « Ce sera pas plus mal. » « Ok, donc là, on va là-bas. » « Yo ! » « Alors... » « Ah mais en fait, c'est mon véhicule le truc bleu. » « D'accord. » « Ok. » « Super. » « Bien joué au crade. » « Un génie le mec. » « Un génie. » « Ça se trouve, c'était bien là que je devais aller, mais quelle abruitoche. » « Incroyable. » « Ah non, ça c'est du lourd. » « Là, ce que je viens de faire, c'est bon. » « Pour passer pour un idiot, on a rarement fait mieux. » « Après, je découvre. » « Comme un idiot, certes, mais je découvre quand même. » « Est-ce que ça va passer ? » « Pas sûr. » « Pas si. » « Ok. » « Bon. » « Descendre, je vais regarder. » « Là, c'est le nord. » « Est-ce qu'il y a un journal de quêtes ? » « Ok. » « Suivi de quêtes. » « D'accord. » « Ok. » « Ah bah voilà. » « Wouhou ! » « Activer la pierre céleste sur l'autel. » « Ok. » « Va, let's go. » « Let's go ! » « En tout cas, je confirme, le jeu est très, très, très chill. » « C'est pas dans ce jeu que vous allez avoir de l'action, hein. » « Je vous le dis tout de suite. » « Mais bon. » « Après là, comme on va bientôt faire du Dead Island 2 sur la chaîne. » « Probablement peut-être pas en let's play. » « J'imagine mal le faire en let's play. » « Déjà par manque de temps. » « Mais aussi parce que je sais pas si ça va bien s'y prêter. » « Mais vu qu'on va faire quand même ce type de jeu qui est un petit peu plus bourrin. » « Je me dis que... » « Bon, ma foi. » « Oh, ça grimpe, hein. » « Ça grimpe, ce petit vaisseau, là. » « Il me dit qu'en vrai, ça peut peut-être le faire. » « Ça peut peut-être être cool de faire ce genre de petit jeu. » « Ça peut peut-être être cool de faire ce genre de petit jeu. » « Allez, let's go. » « On grimpe, on grimpe, on grimpe, on grimpe, on grimpe. » « Oh ! » « Oh ! » « Les shit ! » « Bon, là, on se retrouve dans la panade. » « D'accord. » « Est-ce que là-haut, il n'y a rien ? » « Ça paraît bizarre, cette histoire, là. » « Non, non. » « Hmm. » « Hmm. » « Hmm. » « Hmm. » « Ça, c'est intéressant. » « Ah ! » « Ouais, je suis pas sûr que je vais réussir à grimper, par contre. » « Non. » « Ah ! » « Ah, ça, c'est moche. » « Ça, c'est moche. » « Hmm. » « Je me dis que là, si je m'y mets bien... » « Je fais ça ! » « Ça n'a pas marché. » « Bon. » « Ça ne passera pas. » « Ah ! » « Faut peut-être augmenter son endurance, ou pour revenir à des endroits, peut-être. » « Je ne sais pas, mais en tout cas, on voit que... » « Enfin, ça se voit clairement qu'on peut y aller en face. » « Mais par quel biais ? » « Mais non, mais quel abruti... » « Il y a une échelle. » « Ça, c'est encore plus idiot de ma part, du coup. » « Est-ce que là... » « Parce que moi, en fait, je voudrais grimper là. » « Je vois qu'il y a une échelle et tout, donc il y a un moyen d'y aller, mais... » « Ah ! » « Ah bah, comme ça ! » « Peut-être. » « Ça a l'air d'être plat, là. » « Mais oui ! » « Il y a un petit rebord ! » « Parfait ! » « Alors, qu'est-ce qu'on a de beau, ici ? » « Ok. » « 20 bidules. » « D'accord. » « D'accord. » « Hum hum. » « Bon bah là... » « Je vais tenter de sauter, mais... » « Attention. » « Ah ! » « Très bien. » « Au moins, j'ai récupéré un petit coffre. » « Je suis bien content. » « Hum hum. » « Ça doit pas être évident, cette histoire. » « Ah, il y a moyen de grimper partout, en fait. » « C'est pas mal. » « C'est pas mal, parce que du coup, je crois qu'ils ont beaucoup joué là-dessus. » « Et si on est un peu curieux ou explorateur, on a envie de... » « Enfin, en tout cas, moi, là, ça me pousse... » « À tenter des trucs. » « Et ça, j'aime bien. » « Comme ça. » « Par exemple. » « Ensuite, grimper ici. » « Grimper là. » « Ouais, ça, j'aime beaucoup. » « Il y a de l'exploration. » « Faut juste être un peu curieux dans sa manière de jouer. » « Mais... » « Ça se tente. » « Il y a des trucs intéressants. » « Voilà. » « Alors là, par contre, ça va faire un peu haut pour moi, je crois. » « Je crois que je vais pas pouvoir... » « Non, ça passera pas. » « C'est dommage. » « Je suis sûr qu'il y avait quelque chose là-haut. » « Ça, c'est sûr et certain. » « Faudra peut-être revenir plus tard en ayant amélioré son perso. » « En tout cas, pour le moment, c'est pas la peine. » « Hop. » « Ah, peut-être là. » « Peut-être en prenant le problème différemment. » « Ouais. » « Pourquoi pas. » « On va voir ça. » « Ah ! » « On peut planer dans les airs. » « Ah, ça, c'est cool. » « Hum... » « Ouais, non. » « Là, pour l'instant, j'ai pas ce qu'il faut, très clairement. » « Quand je m'approche de l'hôtel, la pierre vibre comme un cœur qui bat. » « Je ressens... » « Un sentiment d'accomplissement. » « Je suis prête à me faire connaître de Rohana. » « Prête à me connaître moi-même. » « Je sens sa curiosité dans cet endroit sacré. » « Je sais qu'elle me regarde. » « Je sens sa chir achté. » « J'ai pas l' Efforté pour toi. » « J'ai pas le désirer. » Sous-titrage ST' 501 Ok Et c'est comme ça qu'on plane donc très bien Donc là Oh ça plane longtemps hein On sait pas ? Cool Bien joué au crade Que champion Ça c'est mon champion Là Ok On grimpe Bon du coup le coffre je l'avais récupéré tout à l'heure Finalement j'aurais pu le récupérer après Mais bon Sans savoir Ma nature de joueur curieux Le fait que Je voulais voir ça Moi même Bien avant De faire quoi que ce soit d'autre Ok Mon véhicule Il est là Ce fail Bon là ça commence à être pas mal Oh là Ok Petite figure Après j'aime bien Pour l'instant Je trouve ça particulier Mais pas inintéressant Franchement C'est ça le truc Mais encore une fois Ça c'est le genre de jeu qui divise Mon avis c'est soit On accroche vraiment au délire Ou soit On est complètement hermétique Y'a pas d'entre deux je pense Après c'est un peu le cas Sur le genre Enfin sur des jeux À la direction artistique très tranchée Et au choix de gameplay très tranché Ça forcément Mais pour l'instant Je peux pas dire que j'aime pas Après pour l'instant Je suis vraiment qu'au tout tout début Donc il est un peu tôt aussi Pour dire J'adore C'est un des jeux de ma vie Machin et tout Non Il est beaucoup trop tôt pour ça Mais Mais je peux pas dire non plus Que j'apprécie pas Donc pour l'instant c'est cool Hop Ah D'accord Je vais faire ça Bien joué au crade Oh bah dis donc Bon on va courir A mon retour Je vois bien qu'Hilal C'est déjà tout de mon expérience Son enthousiasme débordant me touche Il me manque déjà Alors que je ne suis pas encore parti Incroyable n'est-ce pas Comment tu t'es senti ? Euphorique Libre J'explique combien c'est exaltant De flotter Avant de divaguer un moment Sur toutes les choses Que je vais pouvoir faire Dans le vaste monde La plupart impliquent d'apprendre Dans ses gouffres à ta place Je le fais rire Un moment Mais décide que j'ai déjà bien Assez de sacrifices à faire Dans l'immédiat Je dois dire au revoir A ma famille Mon foyer Mon clan Mon enfance La perte de connexion A ma perpétualité Devra attendre encore un peu Tu vas adorer Ce qui t'attend dehors Sable Même les moments difficiles Mon conseil Amuse-toi Ta quête initiatique Est un rituel De la plus haute importance Mais tout est plus facile Avec un peu de joie Et d'optimisme Je remercie Hilal Pour son aide Et ses conseils Et je lui dis Qu'il me manquera Ta quête sera terminée Plus vite que tu ne le crois Des paroles à la fois rassurantes Et de mise en garde Je dis au revoir à Hilal Avant que je parte Hilal désigne la tour d'un geste Apparemment Ciseau Tiens à me voir Avant que je quitte le clan Ok Ciseau J'espère qu'on va bientôt Aller voir Pierre Et feuille Pierre Ciseau Feuille Voilà Ça c'est fait Hop Ok On grimpe On grimpe On grimpe On grimpe Zébati Zébati Alors Ciseau Qu'est-ce que tu as à me dire Ciseau n'appartient pas A notre clan Mais je la connais Depuis toujours Et je la considère Comme un parent éloigné Plus comme un parent éloigné Que comme une simple étrangère Ceux qui portent le masque De machiniste Doivent obéir à un code strict Et aller là Où leurs compétences sont requises Mais Ciseau est parmi nous Depuis si longtemps Qu'il m'arrive d'oublier Qu'elle est ici en mission Tout le monde ici La considère comme une ibexie J'ai l'impression Que les autres clans Nous trouvent sectaires Ils voient Dans le fait Que nous appelions Étrangers Tous ceux qui ne sont pas Des ibexies Une volonté d'exclure Ceux qui ne sont pas comme nous En réalité Cette habitude Prend ses racines Ses racines pardon Dans notre nature nomade Nous voulons simplement savoir Qui nous accompagnera Et qui restera en arrière Mais chacun est libre Ou non de nous suivre Je me réjouis toujours Que Ciseau ait décidé De venir avec nous Sable Comment vas-tu mon enfant Une seule réponse Me vient en tête Mieux maintenant Que je vais avoir un aérocycle Ciseau a une voix Guturale Elle laisse échapper Un rire caverneux Derrière son masque C'est quelqu'un de très sérieux Alors j'éprouve toujours Un mélange de fierté Et de crainte Lorsque je déclenche Son hilarité Oui Jadim a fait part De ton enthousiasme Ciseau renifle bruyamment Elle m'a aussi dit Que Driss Devait se joindre à nous Pour assembler ton appareil Mais je crois qu'il a J'en étais sûr Quoi ? Ça m'a échappé Alors je prétexte Un simple raclement de gorge Je n'en veux pas à Driss De nous avoir oubliés Si j'avais autant De responsabilités Je me laisserais Certainement déborder aussi Et puis c'est plutôt Une bonne chose pour toi Je veux que tu récupères Les composants nécessaires Toi-même Je vais fabriquer Mon propre aérocycle Je demande à Ciseau Si je suis censé le fabriquer Non Tu ne vas pas fabriquer Ton appareil Tu vas simplement L'assembler Bien sûr La différence C'est que tu ne vas Rien créer Ton aérocycle Existe déjà Il attend juste De prendre forme Tiens prends ça Ciseau me tend quelque chose C'est un système De navigation Tu peux t'en servir Pour ajouter des repères Sur ta boussole Ça devrait faciliter Tes recherches Je demande à Ciseau D'orienter un peu Mes recherches Nos aérocycles Renaissent à partir De fragments dispersés Des épaves de vaisseaux Tu devrais commencer Par celles qui se trouvent Près du camp Tu en trouveras une autre Sur ce grand rocher De l'autre côté du canyon Et une dernière Derrière le vieux barrage De la colline Utilise ton système De navigation Pour enregistrer tout ça Si besoin Apporte moi Un panneau de commandes Une source d'énergie Et un calibrateur atomique C'est comme si c'était fait Ensemble nous allons créer Du neuf à partir de l'ancien Ok C'est parti Alors Hein C'est pas mal ça D'accord Alors attendez Je fais ça D'accord Je vais faire ça Indirect Ah mince J'ai fait une connerie Hein Ah ouais D'accord Ok Là j'ai plus de Calibrateur atomique Source d'énergie atomique Ok Je vais le mettre là bas Après on verra bien Ya Je vais chercher mon vaisseau Qu'est-ce qu'il fait lui dans ça Calme toi Normalement c'est près d'ici Alors après encore faut-il savoir où Mon avis dans la vieille épave là Ouais Sur 100% 100% c'est là dedans Ah Une voix grésillante J'ai eu de la machine devant moi On dirait un enregistrement Il est à peine audible Arrête de t'amuser avec ces boutons Bougre d'imbécile Pardon Ramin Concentre-toi Tu sais à quel point ça a été difficile D'arriver jusqu'ici On touche au but Bon Voyons si ce vieux machiniste a dit vrai Il a plutôt intérêt J'entends le bruit de manipulation mécanique Trois clics Des boutons qu'on enfonce peut-être Bon Quand j'appuierai sur ce truc orange Tu devras tirer fort sur ce levier Compris Un clic suivi d'un grognement bruyant Puis d'un claquement sec Par le masque de Rohana J'ai dit fort Mais pas au point de l'arracher Les haut-parleurs n'émettent plus Que des parasites Ainsi qu'un grondement sourd Qui se fait de plus en plus aigu Et tout à coup Des cris de joie Ça a marché On vole D'autres cris de joie Et le bruit de quelqu'un qui danse Allez on se reprend Cet engin va trop vite On doit le faire ralentir un peu On fait ça comment Ramain ? Laisse moi consulter les notes du machiniste Une longue pause Le grondement qui résonne Puis le décollage de l'appareil continue de s'intensifier Ramain ? Ce levier Thomas Celui que tu viens d'arracher On va trop vite On va s'écraser On doit essayer de... L'enregistrement s'arrête D'accord Hum... Ouais Bon on doit pas être trop trop loin Mais bon Tu cherches un calibrateur ? Je suis immédiatement sur mes gardes Saima est une enfant malicieuse Qui depuis toujours... Qui s'amuse depuis toujours à me tourmenter En théorie je suis son aîné Et devrait donc être plus que capable De résister à ses provocations Mais en pratique Tu le trouveras jamais Je l'ai caché Tu le trouveras jamais 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 Elle arrive toujours à m'énerver Tu veux bien me le rendre s'il te plaît ? Je décide d'être diplomate Et de lui demander gentiment de me le rendre Tu veux bien me le rendre s'il te plaît ? Elle m'imite d'une voix stridente Malgré tous mes efforts Je me sens bouillir Oh dommage Tu le trouveras peut-être toute seule Mais je crois pas Saima rit de ma colère Mais je refuse de lui donner satisfaction Je croise les bras Et m'efforce de changer de posture Bon je veux bien te donner ce calibrateur Tends la main Fière d'avoir su m'imposer face à elle Mais seulement si tu me donnes des scarabées C'est honnête non ? C'est un truc qui t'intéresse Contre quelque chose que je veux J'essaie de décider Ce qui est le plus mature Lui voler le calibrateur Ou accepter ? Mais je finis par serrer sa petite nain En réprimant un soupir Certains adultes du camp Sauront peut-être me dire Où trouver ces insectes Ok Hop Donc des petites quêtes Ici et là Chasse aux scarabées Après il y a la source d'énergie Qu'il faut que je trouve Donc je pense que je vais aller A la source d'énergie directe Ce sera moins casse-pied Enfin moins casse-pied Non pas nécessairement Mais au moins j'aurais fait Ces choses là Par contre ça n'avance pas ce truc C'est vraiment lent C'est hyper lent C'est horrible Je suis à fond les gaz Je ne peux pas faire mieux Je me dis comme ça Si j'ai trouvé la source d'énergie On n'a plus qu'à trouver L'escarabée pour la petite peste Et on sera bon On va être là-dedans non ? Non il n'y a rien Il n'y a rien de rien Aouch Bon là Ah peut-être dans les petites maisons Ouais peut-être On va voir Je vais aller voir Je vois un morceau d'épave là Je vais essayer d'aller D'aller là-haut Alors est-ce que je vais avoir Assez d'énergie pour grimper par contre Ouais Ah Tu n'as pas grimper toi ? Ça me rendrait un fier service Alors qu'est-ce qu'on a de beau ici ? Ah bah en fait Je pouvais grimper là Très bien J'ai pris le chemin Le moins conventionnel on va dire Mais ça marche Donc ça marche J'ai envie de vous dire Let's go Donc le bout d'épave En question Mais il doit y en avoir un autre Parce qu'il y a des plantes par là Et ces plantes Semblent toutes indiquer Des choses intéressantes Pour notre quête Donc on y va D'accord D'accord Est-ce que je vais trouver ma source d'énergie ici ? Hum Ouais je pense Juste là Sources d'énergie atomique Parfait ça Bon ici il n'y a plus rien Je vais aller rechercher mon vaisseau You Bon bah pour l'instant J'aime bien J'aime vraiment bien C'est très sympathique Très chill Et quand on rentre du boulot Ça marche bien Franchement Allez Euh oui du coup Du coup du coup La chasse au scarabée maintenant Et oui Une fois que j'aurai fini Cette petite chasse au scarabée Et bien on arrêtera Cet épisode là Ça me semble bien Au moins on aura bien mis en place le truc Le début de l'histoire Est présent Ouais c'est cool Ça marche bien Franchement il y a un truc Il y a un petit truc ce jeu Peut-être pas le jeu de ma vie Peut-être pas un coup de coeur aussi gros Que ce à quoi je m'attendais Pour le moment en tout cas Mais euh Mais un truc Un truc C'est un truc D'accord. Faut que j'interroge un petit peu tout le monde, finalement. Je pourrais demander où attraper des scarabées pour la terrible Saïma. Il y a un nid juste à l'est d'ici, mais tu ne pourras pas les capturer sans un minimum de préparation. Tu trouveras des graines parmi les rochers autour du nid. Poses-en une sur le sol et attends qu'un scarabée commence à la manger pour t'approcher discrètement et l'attraper. Ok. Quelque chose te préoccupe ? Elle me répond sur un ton légèrement incrédule. Je me demande comment elle fait. Regarde là-bas, c'est Elaria. Je suis son regard vers un petit point et je comprends que c'est sa fille, Elaria. Tu veux que je la ramène ici ? Non, non, tout va bien. J'irai juste la chercher. Je suis juste... Elle hausse les épaules. Dépassée. Je suppose que je comprendrai quand j'aurai des enfants, moi aussi. Ok. Bon. Bah du coup, on a trouvé du premier coup. Ça, c'est cool. Allez. Bon, j'y vais à pied. Ça ira plus vite, je pense. Parce qu'honnêtement, le véhicule... Ouh ! C'est pas ouf. Ok, donc c'est censé être quelque part ici. Ici, ça vibre. Pourquoi ? Ah, parce que j'étais en épuisement. Ok. Je pensais que ça vibrait parce qu'ils étaient quelque part, mais pas du tout. Hum... Ouais. D'accord. Hop ! Je vais trouver le passage. Ça, c'est bon. Voilà. Euh... Ouais, ici. Suis les plantes, au crade. Suis les plantes. Dans un désert, il n'y en a pas des masses. Ça doit vouloir dire quelque chose. Alors. Bon, ça doit être ici. D'accord. Voilà. Voilà. Je vais tous les décrocher. Comme ça, au moins, je serai tranquille. D'accord. Ah, tiens donc. Un zami. Bon, par contre, euh... Les scarabées, ils sont pas trop décidés à venir. J'ai rien dit. Ce dirigeable était bien plus intéressant que son pilote. Ok. Je m'approche du cartographe. Ah, salutations, jeune Ibexi. Je vois l'envie qui te dévore des yeux quand tu regardes mon dirigeable. Bien bel engin, n'est-ce pas ? C'est indéniable. J'acquiesse avec enthousiasme. C'est vraiment un appareil impressionnant, même si l'idée de me retrouver seul là-haut m'angoisse. Je me demande si quelqu'un est déjà tombé d'un tel engin. Mieux vaut ne pas demander pour l'instant. Bon, heureux de t'avoir rencontré. Oh, j'ai oublié de me présenter. Je m'appelle Jourdan. Je lui dis que je m'appelle Sable. Je suppose que si tu as fait tout ce chemin, c'est probablement pour me demander une carte, non ? J'adorerais avoir une carte. Évidemment, elle est pour toi pour 50 carrel. Le prix me paraît correct pour une carte, mais il est trop élevé pour une cycleuse novice sans le sou. Je dis à Jourdan que je repasserai. Au revoir, jeune fille. Je les ai, les 50 machins. Ah non. Bon, les carrel, je ne sais pas ce que c'est alors. Ce n'est pas le nom de la monnaie, je ne sais pas. Ce que j'ai récupéré, ce n'est pas de la monnaie, visiblement. Bon, donc... Bon. Alors, il y a un nid juste à l'aise ici, mais t'y en a un, ouais, ok. Ah, bah je les avais du coup, les 50 carrel. Bah dis donc. C'est dommage. C'est dommage parce que je trouve que ça fait perdre un peu de cohérence. C'est-à-dire que bon, ok, d'accord, on doit aller voir machin. Mais le jeu aurait pu anticiper le fait que... Bah on ait déjà les sous, en fait. On les ait déjà chopés en explorant un petit peu. Et que de ce fait-là, le personnage se dise, bon, je vais donner 50 carrel. Mais je vais aller voir... Je vais aller voir pour qu'on m'en donne plus, en fait. Enfin, pour qu'on m'en redonne, parce que du coup, je n'en ai plus assez maintenant pour... Pour le reste de mon voyage ou un truc du style. Ça aurait pu être cohérent, mais là... Là, ça fait comme si on les avait pas, alors qu'en fait, on les a déjà. Ouais, c'est bizarre. Pourquoi pas. J'achète ! Allez, donne la carte. Voilà. Du coup, j'ai récupéré pas mal d'argent. Hop. Ok. Au revoir. Du coup, j'ai une partie de la carte. Ah oui ! Ah, c'est tout ça, la carte ? Eh ben... Ouais, ça va, hein ! Il y a de quoi faire. Il y a largement de quoi faire. Nice. Bon. J'ai pas le choix, hein. Tu sais où se trouve la cachette. Ok. Je vais aller voir la grotte directement, parce que là, bon... Je vais aller voir sa cachette, moi. C'est bon. Le coup d'escarabée, là. Ça va 5 minutes. Si mes scarabées n'apparaissent pas, moi, ça va me... Ça va me gonfler, donc du coup, je préfère aller... Tout les coups, elle l'a mis ici, le truc. Bon, j'avais déjà exploré, mais bon. Dans le doute. Ah... Je l'ai trouvé, le truc. Voilà. Ah, ça, c'est bien. C'est bon. Moi, je veux bien te les trouver, tes scarabées, ma petite, mais... Là, en l'occurrence... Tu vas partir, tu vas commencer à ta quête et tu ne reviendras jamais. Comme Yara. Elle te manque pas ? Vous étiez amie avant son départ. Elle me manque aussi. Elle écrit de temps en temps, mais ses lettres s'adressent au clan, pas à moi. Je ne lui en veux pas, mais j'espère que je serai différente. Ne pars pas ! Je dis à Saïma de ne pas s'inquiéter et que je serai vite de retour. Je suis sûr qu'elle fait la mou derrière son masque. J'ajoute que si je mets trop de temps à revenir, elle sera assez grande pour commencer sa propre quête et venir me chercher elle-même. C'est promis ? Je promets. D'accord, je viendrai te dire au revoir, alors. Je la remercie et lui dis au revoir. Bon, ben voilà. Finalement, l'escarabée... Ce n'était qu'une excuse pour me faire rester plus longtemps. C'est tout. Du coup... Alors... Apportez les composants à ciseaux. Hop là. Et on va y aller. Comme ça, en une vidéo, j'aurais fait vraiment le... Tout le côté départ du jeu. Et tout ça sera déjà derrière nous. On sera dans le vif du sujet. Et ça... Ben, c'est pas plus mal. Je retourne auprès de ciseaux avec les composants. Mais alors qu'elle me fait signe, une soudaine tristesse m'étreint le cœur. Quand la reverrai-je une fois partie ? Beau travail, sable. Nous avons tout le nécessaire à présent. Tu es prête à assembler ton aérocycle ? Je suis prête. Let's go. Ciseaux semble se détendre dans l'atelier. Elle n'est pas particulièrement anxieuse ou austère dans la vie, mais elle se part réellement d'une beauté sereine quand elle est dans son élément. Je me demande s'il en est de même pour tous les machinistes. Sable, ce que tu dois comprendre, c'est que les composants que tu as récoltés sont compatibles. Pas par chance, ni grâce à nos efforts, mais par leur nature. Ils font partie intégrante de ton aérocycle. Ils en ont toujours fait partie. Tout ce que nous faisons, c'est lui redonner la forme qu'il possédait déjà. Je hoche la tête et perçoit un léger bourdonnement dans mes oreilles. Mon clan pense que les machines ont des noms, gardés secrets depuis la nid des temps imperceptibles pour les non-initiés. Nous allons découvrir le nom de celles-ci ensemble. Ok. Ils aient cure. Ok. Seamoon Ecoute bien Tiseau penche la tête un moment Et s'approche lentement de Seamoon Le nom de l'aérocycle apparaît d'un coup Seamoon Je le révèle à Seamoon dans un murmure Seamoon Bravo sable Ce nom t'inspire quelque chose ? Je demande à Seamoon ce que le nom lui évoque S'il est lié à un clan ou une culture spécifique Si c'est le cas je l'ignore Mais tu le découvriras peut-être lors de ta quête Seamoon hausse les épaules Perdu dans ses pensées Ou peut-être pas Ça importe peu à mon avis Vous n'en êtes pas moins lié Je dis à Seamoon que j'ai hâte De mieux le connaître Et Seamoon nous regarde d'une grande fierté Tu es prête pour ton grand départ Puissent tous les dieux se détourner de toi Sable Une bénédiction étrange certes Mais vraiment étonnante de la part de Seamoon Je sais qu'elle l'a formulée avec une grande bienveillance Tu dois apprendre à écouter Seamoon Et en prendre soin Demande conseil aux autres machinistes Que tu croiseras peut-être au cours de ton périple à Seamoon Ils t'enseigneront l'art de communiquer avec les machines Oh et prends ceci avec toi C'est un insigne de machiniste Tu rencontreras nombre de méssemblables lors de ta quête Prouve-leur ta valeur Et ils t'en remettront d'autres Je remercie vivement Ciseaux Et m'incline respectueusement Je suis prête Bon bah la cérémonie Ouais Let's go Bon allez où mamie là Allez là Yep Et le poids de mon départ imminent n'en est que plus grand Quelle étrange journée Sable c'est un insigne que je vois là C'est Ciseaux qui me l'a donné Alors c'est que tu l'as mérité bravo Je m'incline pour la remercier Eh bien à ce rythme tu ne tarderas pas à te présenter devant la forge masque J'essaie de m'imaginer face à un forge masque Mais impossible pour l'instant d'envisager ce moment Où je devrais choisir qui je veux être Choisir ce que je veux être pour toujours Je sais à quoi tu penses mais t'en fais pas Tu recevras de nombreux insignes au cours de ta quête Une fois que tu en auras trois identiques Tu pourras les échanger contre un masque Mais ne va pas croire que ton premier masque doit être le dernier Ta quête est un rituel de liberté et d'exploration Je te souhaite de récolter autant de masques que tu le souhaites C'est seulement lors de la cérémonie finale Qu'il te sera demandé de faire un choix définitif Suis ton intuition Le moment venu le choix s'imposera de lui-même Et maintenant Le ton de sa voix fait remonter toute mon angoisse Maintenant que tout est prêt Il ne reste qu'une dernière chose à faire C'est l'heure tu ne crois pas L'heure de franchir la porte visage du temple de Ruana Là-bas tu pourras assembler ton masque de quête Et prendre ton envol A cet instant je veux exprimer tout mon amour Ma gratitude, mes peurs, mes doutes Et mes espoirs à Jaddy Et bien que je sois incapable de le faire avec des mots Je sais qu'elle me comprend Avant que tu t'en ailles mon enfant Je t'ai préparé ce pantalon La teinture utilisée pour le marron traditionnel des Ibexies Et j'espère que tu le trouveras confortable dans le désert Après ton départ tu ne seras plus sable Jeune fille du clan des Ibexies Tu seras simplement sable Et le reste te suivra Mais qui que ce soit et où que tu ailles Je te reconnaîtrai toujours Et je t'aimerai pareillement Ce n'est qu'un au revoir J'ignore où ma quête s'achèvera Mais je sais où elle doit commencer Et je suis prête Ok Alors les vêtements Elle ne va pas donner autre chose Ok Ok Bon Et bien écoutez Est-ce que je peux sauvegarder Ou quelque chose comme ça Non ? Euh Système peut-être Ouais Sauvegarder Oui Et voilà Et bien écoutez les amis On va se quitter là-dessus J'espère que cette vidéo vous a plu En tout cas j'ai pris beaucoup de plaisir à la tourner J'ai hâte de voir ce que la suite du jeu me réserve Je vous dis à bientôt Pour la prochaine vidéo Ciao ciao c'était Ocrade Et comme d'habitude Vivez à fond votre passion de gamer Ciao les amis Et à la prochaine Peace Au revoir A prochaine